bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler skill de nouveaux légendaires du très très lourd mais aussi random de coffre est ce qu'on se fait 40 ou pas mais avant cela les amis comme d'habitude pourquoi si ce n'est pas encore fait pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clé je pourrais être informé de toute nouvelle vidéo vous êtes un sur deux à regarder la vidéo et pas vous abonner ce n'est pas bien les amis je vais vous envoyer kevin chez vous et venez nous rejoindre sur le discord d'ailleurs kevin s'y trouve sur le discord n'hésitez pas je vous en ferai une présentation va avoir les pronos aux iris des deux mains et les matches qui seront mis sur le discord donc n'hésitez pas c'est le premier lien en description de toutes les vidéos aucune excuse pour ne pas cliquer dessus les amis commençons tout de suite comme d'habitude par les petits events alors déjà vous le voyez notre héroïque en thème avance on va bien étant inhéroïque deux jours 17h23 minutes et 35 secondes d'ailleurs d'après kevin on devrait être sur le même kvk que 2110 et le 1960 notamment on va voir s'ils se trompent ou pas ou si les prévisions de madame soleil kevin sont bonnes donc au niveau des events on n'a rien de particulier toujours roi des cartes royaume doré ligue aux iris la mise en ligue l'oeil pour le talent la traite de l'or etc bon rien de spécial rien de particulier aucune annonce particulière c'est normal on attend bien évidemment à présent le patch avec son long de nouveauté et des trucs un peu en carton mais c'est pas grave on l'essayera quand même passons à présent les amis à cette info qui est tombée hier les nouveaux skills des commandants légendaires avec ces deux screens que tout le monde a probablement vu je vous montre le premier sur le premier commandant alors il faut savoir plusieurs choses sur ces screens déjà un les deux commandants sont des commandants cavalerie vous allez le voir au ski et deux grosses informations ces informations là de ce qui ne sont pas des leaks et ne sont encore moins c'est même pas français ça sont encore moins officiel c'est des infos qui ont été donnés par un youtubeur taïwanais et qui sont des prédictions faites par les joueurs taïwanais justement des skills des deux commandants d'ailleurs il faut savoir que sur rise of kingdom vietnam alors ce qui n'est pas de bêtises c'est les premiers à avoir divulgué les commandants rise of kingdom vietnam a démenti en commentaire de la vidéo que c'est ce qu'il était les skills officiels et qu'ils allaient revenir ils ont même ajouté aujourd'hui donc peut-être entre le moment où je record cette vidéo puisqu'il y en est tôt le matin il est 7 heures et ce soir quand vous la verrez à 18h peut-être que les vrais skills seront sortis et là on pourra confirmer ou pas c'est ce qu'il a alors il faut savoir aussi que l'élite nous met souvent des carottes quand il ya des leaks ils disent souvent ah non mais c'est pas officiel et en vrai c'est les skis juste ils ont fuité et ils essayent de nous mettre une cartouche donc on va bien voir si c'est le cas ou pas regardons donc ces skis car ils sont vraiment très intéressants et ça nous permet déjà de nous positionner pour savoir si ces commandants vont être du lourd du très lourd ou du très très carton donc on va vite voir ça regardons donc le premier notre ami russe et son casque en carton aussi de ouf j'aime bien le carton aujourd'hui donc skill numéro 1 de alexander nevski d'ailleurs en parlant de russe c'est sûrement la prochaine civilisation qu'on va avoir car on la voit dans les pubs rise of kingdom en ce moment après il y a d'autres civilisations qu'on voit et qui n'existent pas pourtant les pubs parfois nous peuvent nous donner des indices donc regardons ce premier skill qui donne alors on n'a pas le nom des skill juste on a leurs compétences dite direct dommage avec un facteur de 1500 c'est pas mal 1500 et réduit les les dommages de 10% pour les trois premières secondes alors est ce que ces skills sont évolutifs ou pas là encore une fois on ne sait pas on n'a que ces infos là et encore une fois c'est normalement des prédictions faites par des joueurs taïwanais skill numéro 2 et c'est là qu'on voit qu'on est sur des commandants cavalerie les unités de cavalerie dirigées par ce commandant ont 10% de vie en plus 10% en crise et le souhait et 15% de speed réduction donc 15% de speed réduction on the map c'est étonnant à mon avis c'est 15% de vitesse en plus c'est une erreur de traduction parce que ça m'étonnerait qu'elle soit ralenti de 15% sinon c'est quand elle tape quelqu'un et là c'est soit moi qui comprends pas soit c'est écrit n'importe quoi et tant que les commandants est en garnison blablabla quand il c'est un commandant de garnison il gagne 30% d'attaque là franchement quand je lis le point 2 je me dis effectivement ça n'a pas l'air très officiel tout ça point 3 les troupes dirigées par ce commandant ont 10% de chance de rajouter des dommages dans le temps de ouais de rajouter des dommages durant le temps un facteur de 250 pour les trois prochaines secondes et cet effet peut s'est déclenché une fois toutes les cinq secondes là aussi il est étonnant ce skill qu'a annoncé je trouve un petit peu tout naze comme le skill numéro 2 point 4 quand le commandant a moins de 50% de troupes le commandant gagne 25% de rage en 25 extra rage en extra en plus donc tout simplement besoin de dire deux fois extra et 10% de ce qu'il dommage en plus encore une fois ce skill là je trouve pas terrible non plus surtout quand on voit un mec comme leonidas quand il descend sous 20% je crois c'est ça le mec qui prend 400% de 10 dommages point 5 et le dernier qui est le new skill qui est censé se déclencher à l'expertise quand les troupes menées par ce commandant qu'ils sont que de la cavalerie on use il a using the skill c'est quoi stoppage of throne j'arrive même pas à le lire of isora je sais pas lire ce matin je suis fatigué c'est à 30% de chance d'avoir un level 5 je comprends même pas le skill à 30% de chance de lancer d'un additionnel level 5 bon et je comprends même pas ce que ça veut dire alors là si vous vous comprenez ce que signifie ce skill c'est pas clair du tout ça nous donne des noms qu'on a même pas parce qu'il fait référence à des skills dont on a même pas non ok si vous comprenez ce que ça veut dire ça n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi je ne vois pas ce que ça rajoute alors ça doit c'est peut-être le premier skill ça le stack une deuxième fois ça a 30% de chance de restaquer le premier skill ou de le redéclencher bref je comprends pas bien cette expertise de mon point de vue donc si c'est les vrais skill ou si c'est proche des vrais skill d'alexander nevski de mon point de vue encore une fois il faut le tester on fera les tests comme d'habitude je vous montrerai les rapports etc si c'est les vrais skill de mon point de vue il est en carton et bien évidemment je veux dire carton c'est le mot de la vidéo et bien évidemment je ne le montrerai pas si on restait là dessus franchement il paraît pas très puissant il paraît pas extraordinaire et même son expertise elle est pas du tout ouf il détronnera pas xianyu à mon avis bon ça sera un commandant plus on va voir le deuxième à notre ami guéclin bertrand guéclin le français ça mon avis lui derski avec ses skills là sera un commandant secondaire un commandant de soutien et un commandant de défense donc avec du tanking mais certainement pas un commandant de rallye et donc on le retrouverait probablement dans le plus grand gouverneur le mg et on trouverait donc notre ami bertrand dans la roue de la chance encore une fois c'est des des prédictions des présomptions je vous dis puisque rien n'est sûr à ce stade on continue donc avec bertrand du et pas de du guéclin notre ami bertrand 1400 de ce qu'il dommage sur trois cibles donc ok donc et cinq targets qui est touché réduit le skill de 15% ok 350 dommages toutes les deux secondes ok pas de souci c'est pas mal la main target ce premier skill est intéressant en revanche il paraît faible faut voir s'il ya plusieurs niveaux parce que là 1400 ça me paraît pas du tout balèze mais ça pourrait confirmer que c'est un commandant également de défense parce que qui on a pour tanker en cavalerie et pour défendre des bâtiments on n'a on n'a personne on a saladin qui tank bien en open feed on va pas le mettre en défense peut-être un duo de défense justement et cavalerie troupe point de les troupes de cavalerie sur ce commandant reçoivent 30% d'attaque bonus 30% de défense bonus quand elle quitte la bataille ce commandant reçoit à 30% de marsh pit pour bien fuir et bien vous le voyez là les deux premiers skills ça semble confirmer et on regarde ce que je vous disais de notre ami alexander on est bien sûr du commandant plutôt de défense point trois quand alors ça aurait pu être sûr si au vu d'avoir 30% d'attaque on aurait eu 30% de soins plus ou 30% de je ne sais pas pendant de soins c'est bien point trois quand le commandant attaque blablabla cities when attacking blablabla ce commandant reçoit un extra de 20% d'attaque boost et il a 10% de réduire l'ennemi garnison troupe les soins de l'ennemi qui défense du défendeur du défenseur plutôt de 15% ok il veut genre faire ça comme on en attaque ça contredit ce que je viens de dire sur les deux points précédents vous le voyez je découvre avec vous les skills point quatre quand le commandant n'est que ça a que de la cavalerie et que ça a 30% de chance d'avoir un gain de cendrage c'est bien ça et réduire les soins de l'adversaire la vie de l'adversaire de 10% l'effet peut être stacké toutes les ça peut se déclencher plutôt toutes les cinq secondes ce qui est pas mal effectivement c'est intéressant ça et le dernier point qui est l'expertise qui à mon avis s'applique donc sur le premier ou est s'applique dans le premier ce qui est au lieu d'être à 1400 on est à 1700 de dommages toutes les sur cinq cibles et non plus sur trois cibles et on a un réduction des skills damage de 15% par cible et donc chaque cible dans la main tariètre on soit 500 dommages toutes les deux secondes au lieu de 350 alors là au lieu de 300 plutôt là honnêtement c'est un bon commandant si c'est proche de ses vrais skills ou si c'est ses vrais skills c'est un bon commandant il ne sent pas si accès défense que ça pour le coup donc c'est peut-être pas un commandant de défense mais quand même à la lecture de tout ça ça me paraît moins bien que notre ami xian yu que ce soit sur l'open field donc le roi du chocolat ou en rallye moi encore une fois si l'illite est cohérent ça serait un binôme de défense de cavalerie car encore une fois on n'a personne qui est capable il n'y a pas de gros commandant après le kvk2 j'excuse saladin qui est capable de faire une bonne défense à présent en cavalerie donc ce serait cohérent que ce soit des commandants de défense en revanche en rallye on a attila on a xian yu attila takeda xian yu compagnon avec chandra ou avec guillaume premier donc on a déjà des bons binômes en archer on a des binômes d'attaque on a des binômes de défense par exemple en attaque vous prenez nabucodonosor ramsès c'est du lourd en défense vous prenez amanithor avec 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 artemis première et ça défend bien aussi donc en infanterie bon en infanterie bien sûr on a des bons binômes d'attaque et des bons binômes de défense on parle plus de zénovia on parle plus de harald de pacal donc voilà on est bien mais pour la cavalerie encore une fois on n'a personne en défense vraiment d'efficace donc ce serait plus logique que ses skills soient plus ou moins réalistes mais même si c'est les bons qu'en défense en fait qu'il soit juste énormissime donc on va bien voir ce que ça vaut réellement et on attend de voir peut-être dans la journée un petit leak ou des petites infos de nos amis vietnamiens voilà pour les nouveaux skills de ces commandants n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis ce que vous en pensez surtout à commenter le dernier skill l'expertise de notre ami alexander est ce que si c'est leur vrai skill vous allez l'expertiser moi encore une fois de mon point de vue bertrand du guéclin a l'air pas mal du tout alexander a l'air tout naze il a l'air éclataxe au troisième sous-sol donc pour le coup si c'était les vrais je n'en montrerai qu'un seul des deux les amis passons à présent encore une fois à je dis bien encore une fois car ça nous vient de notre ami d'aneris tout comme la traduction du fait que c'est pas un leak et c'est des joueurs taïwanais qui nous ont remonté via un youtubeur ces infos là c'est d'aneris qui nous montre tout ça notre ami semi chinois semi taïwanais voyez il est semi tout il est trop fort d'aneris et bien il nous a fait des petites stats avec toutes les ouvertures de coffres de clé en or et vous allez voir on mange des vraies carottes alors avant d'aller dessus regardez je vais vous faire une petite ouverture de justement mes coffres en or je l'ai gardé pour vous présenter les stats par la suite ça pourra se rajouter au stat global je vous le rappelle 25 les en or j'ouvre après mon ton gratuit si j'ai 25 sculptures en or c'est un bon tirage si j'en ai moins de 20 c'est tout nasse j'en ai plus de 25 c'est de la balle et avec le moins de commandant de farm possible allez je vais tout ouvrir les 25 et on regarde et j'ai du bon mulan donc là ça fait bien plaisir j'ai que 15 sculptures donc c'est pas terrible mais j'ai zéro commandant de farm et j'ai 13 sculptures de mulan donc c'est très très propre de mon point de vue d'ailleurs je vais pouvoir leur mettre un petit niveau grâce à ça à mulan voilà 5 5 5 2 et bien 5 5 5 3 pour le coup bien wesh mulan je leur ai l'expertise à notre ami mulan à force regardons donc ces stats fournis donc par d'adheris regardez elles sont vraiment extrêmement intéressante ce document vous l'avez sur le discord si vous avez du mal à lire je vais vous le commenter il a fait une ouverture totale de 10 611 clés en or c'est très précis et voilà la répartition obtenue le taux de commandant de farm obtenu par ouverture est très précisément en moyenne de 11 38% est-ce que c'est beaucoup ça veut dire que une fois sur 10 quand on ouvre un coffre et bien on a une sculpture en or qu'on n'a que des sculptures en or de commandant de farm si on partait sur une fois sur 10 et donc quand on ouvre 10 clés on a souvent une sculpture vous voyez j'en ai ouvert 25 j'en ai eu zéro j'ai eu vraiment de la chance le taux d'obtention des autres commandants n'est que de 8,23% ce qui en fait ça peut paraître un du vol ou de l'escroquerie mais l'arnaque de lille mais en fait non puisque il ya trois comme ouais oui non si on regarde bien combien parce que quand j'y réfléchis je dirais oui et non si on regarde bien combien on a deux commandants au total dans les coffres en or vous le savez ils en ont rajouté on n'avait que neuf au départ on a 11 commandant j'allais dire 12 maintenant on a 11 commandant au total dont trois qui sont des commandants de farm donc on a entre 20 autour de 25% de commandant sur ces 11 qui sont des commandants de farm entre 25 et 30% donc on va dire un peu plus de on va dire autour de 1 sur 4 allez autour de 1 sur 4 j'arrondis grossièrement donc on en est plus au tirage que d'autres commandants c'est normal après le ratio 11,38 pour les farmers et 8,23 pour les autres là il n'est pas du tout normal puisque vu qu'on a trois fois plus des autres on devrait avoir trois fois plus de chances de l'obtenir donc autant le taux de farmers qu'on obtient 11,38% il est cohérent en revanche le taux des autres commandants il n'est pas du tout cohérent de mon point de vue regardons les ouvertures dans le détail dans le détail on a quand même beaucoup de commandants qui sont les plus anciens et beaucoup moins regardé sont des hauts quand on voit 249 beaucoup moins les derniers regardez mulan par exemple si on regarde le total mulan on n'en a que 447 c'est l'une des meilleurs en commandant de soutien qu'on peut avoir dans les coffres en or qui le plus est que 447 elle est en dernière position suivie par jules césar on n'en a que 477 et rayonard après vient me mettre et regardez loin devant on a ishida cléopâtre et seo neok on a aussi lucide qui est très élevé en pourcentage charles aussi et derrière kao kao ou minamoto pourquoi y'a les deux parce que ça dépend si vous êtes sur un serveur chinois c'est minas sur le reste des serveurs c'est kao kao donc on le voit c'est quand même très inéquitable pour 10 611 clés ça reste un très auto et ça commence à devenir fiable ce qui veut dire donc au final ma propre conclusion c'est qu'on mange quand même une petite carotte et que ça ne paraît pas si aléatoire que ça rappelez vous le roi des cartes il y avait une polémique je vous avais fait une vidéo là dessus il ya peut-être un an et demi ou deux ans n'était pas du tout aléatoire est ce qu'il est maintenant je ne sais pas car on peut plus vérifier mais à l'époque le roi des cartes n'était pas du tout aléatoire et on mangeait des bonnes carottes quand je vois ces statistiques là encore une fois merci d'héleris je me dis qu'on se fait bien carotte et que là il nous pousse davantage des commandes femmes parce que regardez cléopâtre c'est pas du tout normal qu'on en mange autant autant donc clairement elle est très loin devant avec ishida et c'est on des hoc un peu à la traîne mais c'est vraiment très très louche on va continuer les stats de je vais continuer de faire des ouvertures et on va voir si on est bien dans une petite arnaque et que on n'est pas vraiment sur du random voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo 5 pouces bleus vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait très plaisir les amis donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait mais pourquoi les amis pourquoi n'êtes vous pas encore abonné à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus